Musique Je m'appelle Manu Bognot, je suis alpin. Je suis réellement tombé amoureux de ce coin. C'est très sauvage, c'est magnifique. Musique Il y a peu de domaines comme celui du pic. Il y a l'aiguille du midi, le tour de Chamonix. Et il y a la grave. On te monte en haut d'une montagne et t'es libre. T'es libre de descendre où tu veux et faire comme tu veux. Toutes ces combes, elles sont magnifiques de toute façon. On peut faire du ski ad vitam, on regarde même tout l'été. Les Pyrénées, il y a de la neige, voire beaucoup de neige. Ça m'est arrivé début juin de faire du ski avec une quantité de neige poudreuse au pic. C'est impressionnant. T'as les 1000 mètres de dénivelé à faire. C'est un endroit surprenant. C'est un endroit de haute montagne, mais à un quart d'heure de chez toi. C'est énorme. Ça, c'est la Combe Vieux-Rhin. Et ça, là, c'est la croupe Est, Nord-Est. Et les gens passent pas là en général. Ils passent sur la croupe, mais ils reviennent pas dans cette combe. Mais là, ça peut être pas mal aussi à faire. Il y en a plein des itinéraires. Il y a plein de couloirs. Des couloirs cachés. C'est une haute montagne, praticable en ski, à peu près sur toutes ses faces. Il s'ouvre encore des lignes, encore maintenant. Tout est marquant au pic, parce qu'il n'y a pas un itinéraire qui soit commun. Ils ont tous leurs difficultés. On va en faire le plus possible, mais on va essayer de montrer sur toutes les faces. Ça sera un défi. Ça sera une aventure. C'est sûr. Et puis, on essaiera de rajouter un peu de piment. Et d'en faire aussi là où on n'a pas l'habitude de dire que c'est un itinéraire. Cette idée de l'aventure, de vivre un truc que les autres n'ont pas vécu, c'est quand même chouette. Mettre en image tous mes rêves. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada